Générique Il est 18h et vous êtes les bienvenus sur Grand Lille TV si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes le lundi 26 novembre, tout de suite l'actualité dans la métropole liloise. Générique Avec tout d'abord cette protestation, celle des sans-papiers. Depuis ce matin, ils occupent l'église réformée de l'île Fives. 124 sans-papiers dont des femmes et des enfants sont accompagnés d'une cinquantaine de militants. Ils protestent contre, selon eux, l'inaction de la préfecture pour faire avancer leur dossier de régularisation. Certains d'entre eux sont en grève de la faim s'ils ont d'ailleurs été évacués par le SAMU. Les dirigeants de l'église protestante souhaitent que les sans-papiers quittent les lieux de leur plein gré sans intervention de la police. La solidarité à présent avec l'ouverture ce matin de la 28e édition des Restos du Coeur, la campagne des Restos du Coeur. L'hiver dernier, les Restos du Coeur ont distribué 2 800 000 repas à 30 000 personnes de la métropole lilloise et du Douaisy, soit une hausse de plus de 3% par rapport à l'année précédente. Vous le voyez sur ces images, en ce jour d'ouverture, les bénéficiaires étaient déjà très nombreux. Au sein de l'association départementale, 1700 bénévoles relèvent le défi de la solidarité jusqu'au mois de mars. Et puis coup dur, en cette reprise, les Restos du Coeur de Wattrelo ont été victimes d'actes de vandalisme. On s'est fait un peu vandaliser nos camions, où il a fallu changer réservoir sur l'un d'eux, 10 800 euros. J'ai autre chose à faire en ce moment que de mettre 10 800 euros pour des gens qui viennent nous prendre, nous voler, n'ayons pas peur des mots, du carburant. Et c'était aussi l'inquiétude. D'ailleurs, maintenant, on rentre tous les véhicules à l'intérieur, même si ça nous pose des gros problèmes. Mais on est obligé, parce que la campagne ayant repris, on ne peut pas se permettre le matin, au moment de débarrer, d'avoir des véhicules en panne, parce qu'on doit livrer dans nos centres. La semaine de mobilisation contre le cancer se poursuit. Ce week-end, c'est sur le village Oxylane, à Villeneuve-d'Asque, que les acteurs de la prévention étaient réunis objectifs incités à la pratique du sport. Car c'est prouvé, l'activité physique régulière réduit les risques de cancer. Et puis le sport améliore la qualité de vie des personnes malades. Je pense que ça devrait être proposé dès le début du parcours de soins du patient. Dans le cas des soins de support, d'accompagnement, il faudrait vraiment mettre en route cette démarche qui ne peut que faire du bien au patient, mais qui soit adaptée à ses besoins, donc avec un coaching, je dirais, par un éducateur qui est formé à cette notion de personne qui est porteuse de cancer. Et cette semaine de mobilisation contre le cancer se poursuit jusqu'à jeudi. Alors que l'avenir de l'usine ArcelorMittal de Florange se joue en ce moment, certains s'interrogent sur l'avenir de l'industrie. Samedi, à Lille-Grand-Palais, le Parti communiste a organisé une grande rencontre sur ce thème. Alors comment relancer l'industrie et comment contrer la concurrence étrangère ? Aux côtés d'élus communistes de la région, le secrétaire national du parti a présenté quelques-unes de ses propositions. Je vous propose de l'écouter. Il faut d'abord engager un grand plan d'embauche et de formation des jeunes. 25% des salariés qui travaillent dans l'industrie vont partir à la retraite dans les trois années qui viennent. Ensuite, il faut mobiliser toutes les ressources nationales pour faire un effort et de recherche et d'investissement industriel. Enfin, il faut, autour de chaque grande filière industrielle, construire des nouveaux rapports entre les entreprises de cette filière, faire coopérer les grands groupes entre eux au lieu de faire jouer la concurrence et faire coopérer différemment les donneurs d'ordre et les sous-traitants en arrêtant d'asphyxier les PME. A présent, ce livre consacré à notre patrimoine, vous le savez, depuis cet été, le bassin minier est reconnu au patrimoine de l'UNESCO. Une vraie reconnaissance mondiale pour notre région qui a dû se reconvertir dans différents secteurs professionnels après trois siècles d'exploitation du charbon. Ce livre s'intitule « Voyage entre terril et cité, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ». Il vient de sortir et il met à l'honneur ce patrimoine précieux. Céline Nuret a rencontré l'un de ses auteurs. Je pense que ça ne peut faire que du bien à ce territoire qui a longtemps été dénigré parce qu'on ne voyait que le terril noir, on voyait les cités noires, le mauvais temps. Et donc là, on se rend compte qu'en regardant ce livre, qu'il y a de la couleur aussi, il y a de la vie, il y a des gens. Et c'est un territoire où les gens vivent comme ailleurs, mais avec un paysage tout à fait différent. Voyage entre terril et cité, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est disponible aux éditions des lieux dits au prix de 25 euros. Du foot à présent, l'île a perdu hier face à Marseille, un but à zéro. Les Lillois ont été réduits à 10 après l'expulsion de Florent Balmont. L'OM a fait la différence en début de seconde période. C'est la deuxième défaite d'affilée pour le LOSC en championnat. C'est dommage, on aurait pu mener au score. Donc c'est le regret qu'on peut avoir sur cette première mi-temps. Même en deuxième, on a eu une ou deux occasions pour revenir. Donc non, c'est frustré ce soir. Dans la tenue du ballon, je crois que ce soir, on a montré de belles choses. Même si on a perdu, je suis fier de l'équipe. En deuxième mi-temps, on a montré qu'on avait un autre mot à dire pour les places européennes dans ce championnat. Le LOSC est 9e du classement de Ligue 1 avec désormais 20 points. Sachez que les Dogs rencontreront Bastia deux fois cette semaine. D'abord mercredi à 18h45 en déplacement sur l'île de beauté pour l'écart de finale de la Coupe de la Ligue. Et puis samedi pour le compte de la Ligue 1, ce sera chez nous au Grand Stade. Bien évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Restez avec nous sur Grand Lille TV. Sous-titrage ST' 501